Donc le cast infinity qu'on va essayer d'expliquer. Donc pour commencer on va le tenir avec le côté qui est gravé vers le haut, vers soi, et l'anneau gravé à droite. Donc, première étape, on va constater que l'anneau de gauche est mobile à l'intérieur du boîtier. Si ce n'est pas le cas, il faut juste appuyer dessus pour le libérer. Et là, on a donc l'anneau qui est mobile. Si on regarde à l'intérieur, ici, on découvre à ce moment-là les différents mécanismes qui vont permettre de libérer les deux anneaux. Et on remarque ici qu'on a un premier étage, une première épaisseur. Et on va ramener en fait, donc on va laisser l'anneau de droite en bas. On ne va pas le remonter, de toute façon il n'a pas beaucoup de mobilité celui-là. Mais on va le laisser en bas, on va le laisser tomber vers le bas. Et on va juste ramener l'anneau de gauche, juste en dessous de cette première couche-là, de ce premier étage. Là, et on va pouvoir, je vais le faire, je vais le montrer, voilà. Et on va pouvoir tourner, ici, l'anneau de gauche d'un sixième de tour, en fait. Je crois que c'est ça, un sixième de tour. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va tourner cinq fois l'anneau de droite. Le tourner six fois reviendrait à le mettre à sa position initiale, donc on va le tourner cinq fois. Toujours dans le sens inverse des aigli de montre. Pour ça, on va d'abord ramener l'anneau de gauche au même endroit où il était tout à l'heure pour le tourner, ici. Et là, on peut tourner l'anneau de droite d'un sixième de tour. Voilà, on a maintenant, on constate que l'anneau de droite a plus de mobilité. Et on va encore tourner l'anneau de droite. Donc on l'a fait une fois, il faut le faire cinq fois. Là, il faut chercher... Voilà, c'est ici. De nouveau, on est de nouveau sous la première couche. Sauf que l'anneau de droite est un petit peu sorti ici de son boîtier. Et là, on peut le faire tourner une troisième fois. Voilà. On va le faire tourner une quatrième fois. Là, il faut juste toucher à rien. Il faut juste laisser tout tomber. Et là, on peut tourner l'anneau de droite tout seul. Ça, c'est la quatrième fois. La cinquième fois est un peu plus délicate. Non, pardon, celle-là va bien. Il faut donc pousser avec le majeur sur l'anneau de gauche pour ramener tout vers le haut. Et là, l'anneau de droite tourne une quatrième fois. Et il va falloir le faire tourner une dernière fois pour libérer l'anneau de gauche. Là. Et voilà. Donc là, on est presque à la position initiale. Si je le tournais encore une fois, je me retrouvais à la position initiale. Bien sûr, je ne peux pas le faire. Mais maintenant, je peux tourner l'anneau de gauche une deuxième fois. Là, il faut juste trouver l'endroit exact. Parce que ce n'est pas toujours évident. Voilà. Donc, c'est ici. Voilà. Donc, on n'est pas sous la première couche, mais sous, on peut dire, ce qui correspondrait à la deuxième couche. Donc, il faut que l'anneau de droite soit sorti, comme ceci, de presque deux couches. L'anneau de gauche est un petit peu rentré. Et là, on arrive à tourner l'anneau de gauche une deuxième fois. Maintenant, on va ramener l'anneau de droite de nouveau cinq fois dans le sens inverse des aigus d'une montre pour le ramener à sa position initiale. De la même façon. Donc là, il n'y a besoin de rien faire. De nouveau, il suffit de le laisser tout tomber. On tourne une première fois. On remonte avec le majeur. On tourne une deuxième fois. On laisse tomber. On tourne une troisième fois. On remonte. On tourne une quatrième fois. On laisse tomber. Et là, il faut... Donc là, on laisse tomber. On tourne avec... On tourne l'anneau de droite. On sent qu'il est bloqué. Mais tout en tournant, tout en maintenant la pression, on va légèrement remonter l'anneau de gauche jusqu'à ce que ça se libère. Et là, l'anneau de droite revient en position initiale. Et on peut tourner l'anneau de gauche sans rien toucher. Juste en laissant les deux anneaux tomber à l'intérieur du boîtier, on arrive à tourner l'anneau de gauche une troisième fois. Vous voyez que là, progressivement, l'encoche ici se déplace tout autour de l'anneau ici. En fait, l'idée, c'est de la ramener jusqu'à là, parce que vous verrez qu'à l'intérieur du 8, il y a un petit ergot qui empêche l'anneau de sortir. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir sortir. Donc là, on a de nouveau tourné l'anneau de gauche. Donc on va de nouveau ramener dans le sens inverse des aigus d'une montre l'anneau de droite. Donc là, on va faire pareil. C'est-à-dire qu'on va tourner, on va exercer la pression dans le sens inverse des aigus d'une montre sur l'anneau de droite. Donc il ne bouge pas. Et tout en maintenant la pression, on va légèrement remonter l'anneau de gauche. Et ensuite, l'anneau de droite va pouvoir partir automatiquement. C'est-à-dire que je refais. Là, j'appuie dessus, ça ne passe pas. Là, je remonte doucement jusqu'à ce que je sens que ça libère l'anneau de droite. Je laisse de nouveau tout tomber. Non, je... Voilà. Là, il faut que je pousse avec la main gauche sur l'anneau de gauche à fond, au max. Ensuite, je peux tourner l'anneau de droite une deuxième fois. Je laisse tout tomber. Je peux tourner une troisième fois. Je pousse. Je peux tourner une quatrième fois. Je laisse tomber. Je peux tourner une cinquième fois. Et là, je suis au max. Maintenant, c'est l'anneau de gauche qui va tourner de nouveau. Pour tourner l'anneau de gauche et ramener d'une position l'encoche, on va appuyer cette fois-ci à fond sur l'anneau de droite pour le faire sortir complètement. Et là, on va pouvoir tourner l'anneau de gauche ici. On laisse tout tomber. On revient maintenant. On remet l'anneau de droite en position initiale. Donc, en tournant dans le sens des aigus d'une montre, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On laisse tout tomber au fond. On tourne l'anneau de droite. On remonte l'anneau de gauche. On tourne l'anneau de droite. Toujours dans le sens des aigus d'une montre. On laisse tomber. On tourne. On remonte. On tourne. On laisse tomber. Et là, ça ne passe pas. Ça bloque. Donc, comme d'habitude, on appuie. On maintient la pression. Et on remonte doucement l'anneau de gauche jusqu'à ce que ça se libère. Je remonte comme ceci. Là, ça ne passe pas. Ça bloque. Donc, je remonte doucement jusqu'à ce que ça libère. L'anneau de droite est en position initiale. Je vais pouvoir maintenant bouger, tourner une dernière fois l'anneau de gauche qui va ramener l'encoche sur la clé et qui va pouvoir se libérer. Voilà. Donc là, on remarque ici la partie qui bloquait, en fait, qui bloque tout simplement l'anneau tout au long de sa course. Il ne peut pas passer tant que cette encoche-là n'arrive pas à ce niveau-là. Donc, au départ, l'encoche est comme ceci, si vous vous rappelez. Et on la fait tourner jusqu'à le ramener en face de cette petite clé qui le bloquait. L'anneau de droite ne descend toujours pas pour l'instant. Il va juste maintenant de nouveau falloir le ramener dans sa position, enfin, de le faire tourner cinq fois. Une fois, il faut trouver, il faut chercher où est-ce que ça passe. Deux fois, là, il faut le remonter. Je l'aurai fait, il faut le remonter et le laisser descendre un petit peu. Je recommence. Il faut le remonter à fond et juste le laisser descendre un petit peu. Là, ça passe. Ça devrait, voilà, là, on laisse. On remonte. On laisse descendre. Ça passe. On remonte. On laisse descendre. Et quand il est en position, quand il est en fin de course, on peut le sortir vers le haut. Et là, on remarque qu'on a une autre encoche qui bloquait celui-ci et qui l'empêchait de sortir. Donc là, pareil, celui-là, au départ, il était comme ceci. Donc avec l'encoche décalée par rapport à la clé, et il a fallu le tourner cinq fois pour amener l'encoche devant la clé et le libérer. Maintenant, nous allons voir comment remonter le casse-tête. Alors, il faut faire attention. Le boîtier est symétrique. Si on le retourne, on a les encoches au même endroit. Mais pas tout à fait, puisque si on regarde bien, ici, on a une encoche qui est un peu plus fine. Et celle-ci est un peu plus épaisse. Tac, tac. Donc, l'encoche qui est épaisse, elle doit aller à droite. C'est celle qui va recevoir l'anneau qui est gravé. Il ne faut pas se tromper, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc, il faut se rappeler aussi qu'on a extrait l'anneau de droite par le haut et l'anneau de gauche par le bas. Donc, c'est comme ça qu'on va les remonter. Donc, on introduit l'anneau de droite avec l'encoche en face de la clé. On le fait tomber. Et là, on va le ramener en position initiale avec Infinity en haut, en le tournant dans le sens inverse des aigus du montre. En fait, on fait exactement les opérations inverses que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, il est en position initiale. En fait, en position initiale, ça permet d'avoir l'encoche ici, ce qui permet tout simplement de déplacer l'anneau. Ou en tout cas, de l'introduire maintenant par le bas. Avec l'encoche en face de la clé. On l'introduit par le bas. Voilà. Et maintenant, on le fait tourner dans le sens des aigus du montre pour le ramener à sa position initiale. Puisque l'encoche, ici, elle doit être en face de l'anneau de droite. Puisqu'elle n'était pas visible. Enfin, elle était visible, mais on la voyait ici. Elle épousait en fait la forme de l'anneau de droite. Donc, on va le tourner dans le sens des aigus du montre. Une première fois. Clac. Maintenant, comme on a fait tout à l'heure pour le défaire, on refait les opérations inverses. C'est-à-dire que maintenant, on va tourner l'anneau de droite de 5. 5 fois. Une fois. Là, il faut chercher de nouveau. 2 fois. Voilà. Il faut tout pousser vers le haut. Tout pousser vers le haut. 2 fois. Laissez tomber. 3 fois. Poussez vers le haut. Avec la main gauche. 4 fois. Laissez tomber. 5 fois. Voilà. Là, on tourne de nouveau celui-ci. Dans le sens des aigus d'une montre. Là, il faut donc pousser avec... Enfin, il faut remonter complètement l'anneau de droite. Il est quasiment sorti là. Et là, on peut donc faire tourner l'anneau de gauche. Dans le sens des aigus d'une montre. Là, on ramène l'anneau de droite. Dans le sens des aigus d'une montre. Toujours. Comme on a procédé tout à l'heure. Clac. On appuie sur l'anneau de gauche. Tac. On laisse tomber. Et on le remet en place. On retourne celui-ci une nouvelle fois. On recommence. Là, une fois. Deux fois. Trois fois. Il faut chaque fois essayer de jouer. Si ça bloque, il faut essayer de jouer. Soit de remonter l'anneau de droite ou jouer avec l'anneau de gauche pour trouver l'endroit où ça passe. Mais très souvent, il faut soit pousser au maximum sur l'anneau de gauche, soit pousser au maximum sur l'anneau de droite. La plupart du temps, c'est comme ça que ça tourne. Il y a quelques heures à l'exception. Ou alors, il faut tout laisser tomber. C'est soit on laisse tout tomber, on touche à rien, ça tourne. Soit on pousse à gauche vers le haut et ça tourne. Soit on pousse à droite vers le haut et ça tourne. La plupart du temps, c'est comme ça. Parfois, il faut trouver un petit peu, il faut essayer de jouer un peu pour trouver où est-ce que ça se libère. Mais bien souvent, c'est comme ça. Ensuite, on va tourner l'anneau. Donc on a ramené celui-ci de nouveau à fond. Et on va tourner maintenant l'anneau de gauche. On va appuyer à fond à droite. On va tourner. Là, on est à fond. On va tourner, ça bloque. Je maintiens la pression et j'appuie doucement ici jusqu'à ce que ça se libère. Là, je recommence parce que je suis sorti un peu du cadre. Donc j'appuie à droite à fond pour que ça sorte. Il est presque complètement sorti celui-là. L'anneau, là, celui-là est à sa place. Je tourne et je maintiens la pression. Ça ne passe pas. Et là, j'appuie doucement à droite, doucement jusqu'à ce que ça se libère. Voilà. Voilà. Là, je ramène de nouveau celui-là dans sa position initiale. Toujours de la même façon. Là, je laisse tomber. Je laisse tomber, ça tourne. J'appuie à gauche. Ça tourne. Je laisse tomber. Ça tourne. J'appuie à gauche. Ça tourne. Je vais ramener celui-ci sous la première couche de l'anneau de droite. Et je peux le tourner. Et dans la foulée, je tourne l'anneau de gauche. Et on est en position initiale. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021